Salut à tous, c'est Poissons Féconds et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu le dernier focus sur les smartphones ? Vous savez, avec Jojol. D'ailleurs, il y a un commentaire qui a dit « Bon, eh bien, ce n'était pas trop dépressif cette fois. Bravo. » Ok, merci, ça fait plaisir. On a fait un petit effort pour faire une vidéo positive, quoi. Ouais, enfin, tu parlais quand même de se mettre des implants dans le cerveau. Eh oh, mais les spoiler pas ! Hum hum, ouais, c'est clair. Pour ceux qui l'ont pas vu, on a pondu une vidéo entière sur la formidable histoire des smartphones avec toutes les innovations que ça a entraîné jusqu'à aujourd'hui. Bon, en tout cas, je vous mets le lien en haut à droite pour que vous puissiez aller voir ça par vous-même. Mais d'abord, dans la vidéo du jour, nous allons voir que les ballons de lune qui fournissent Internet ont déjà fait le tour du monde plus d'une fois. Ensuite, des scientifiques viennent de rentrer d'une expédition très spéciale dans les profondeurs de la Méditerranée. Puis, les Américains essaient de dompter l'énergie solaire avec un satellite. Et enfin, une moins bonne nouvelle, puisque cette année, nous avons atteint le jour du dépassement encore plus tôt que l'année dernière. Et voilà pour le programme du jour. Donc, c'est parti. Eh, t'oublies pas un truc ? Hum, bah quoi ? Bah, Arnaud ! Ouais, le nouvel espadon est arrivé. Il s'appelle Arnaud, et on vous le présente dans la prochaine vidéo. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment parti. Générique ! On a des nouvelles du projet Loon. Vous savez, c'est les ballons gonflés à l'hélium qui se déplacent dans la stratosphère, et qui permettent d'avoir Internet même dans les zones les plus reculées. Alors, les premiers ballons ont été lancés en 2013, et le projet se porte très bien, puisqu'il a battu de nouveaux records. Mais avant de vous parler de ça, laissez-moi vous expliquer comment ce réseau fonctionne. Chaque ballon flotte à une vingtaine de kilomètres d'altitude, donc il gêne pas les avions. Pour rappel, les avions, ça vole à 10 000 mètres à peu près. Ouais, enfin, fais pas le malin. Je m'en suis pris un l'autre jour avec mon vaisseau. Oh putain, euh... Ouais, qui es-tu ? Attends, Constance, je comprends pas. Je croyais que notre nouvelle recrue est arrivée demain. Ah, mais moi j'en sais rien du tout. Bah ça se voit, non ? Je suis un cow-boy de l'espace. Enfin, un space-cow-boy pour ceux qui parlent américain. Et d'ailleurs, elles sont où les petites humaines ? Cow-boy de l'espace, d'accord, d'accord. Du coup, on peut savoir ce que tu fous là ? Oh là, doucement petit. C'est quand on regarde tes vidéos sur ma planète, alors je me suis dit que je pourrais venir participer moi aussi. Ok, ok, très bien. Bah, très bien. Bon, bref, je vous disais que ces ballons permettent un accès à Internet et en termes d'énergie, ils flottent grâce à des panneaux solaires. Du coup, chaque ballon peut se déplacer pendant 187 jours et sur ce laps de temps, il peut faire 9 fois le tour de la Terre. Aujourd'hui, ces ballons ont accumulé plus de 1 million d'heures de vol. Ça fait 40 millions de kilomètres. Largement assez pour faire 1000 fois le tour de la Terre. Ah, c'est fou quand même. Et en analysant toute cette distance accumulée, les chercheurs se sont rendus compte que l'intelligence artificielle qui guide les ballons a développé des stratégies dignes des plus grands marins. En fait, pour aller par exemple d'un point A à un point B, les ballons font très rarement des lignes droites. L'IA préfère faire des détours pour être bien positionnés par rapport au vent. Et ça s'avère justement très efficace, même si du coup, les itinéraires sont en zigzag. Libérez la gouverne ! À ma mort toute et virez ce tribut ! Libérez la gouverne ! Des chercheurs de l'université technologique de Géorgie ont mis au point des robots vraiment très petits qui avancent grâce aux vibrations. Et donc, ce robot de 2 mm est composé d'un petit générateur et de pattes souples, le tout imprimé en 3D. Et du coup, on pourra bientôt voir peut-être des robots plus petits que des fourmis se déplacer dans les laboratoires. Et même si les chercheurs disent qu'ils pourront avoir bien des fonctions, pour l'instant, c'est très flou et on ne sait pas bien à quoi ils vont servir. Mais bon, ils sont quand même mignons. Le 1er juillet, un bateau un peu particulier est parti du port de Marseille. Et ouais, puisque après deux ans de préparation, quatre hommes ont embarqué dans une capsule jaune pétante de 10 mètres carrés pour aller explorer les profondeurs de la Méditerranée pendant 28 jours. Cette expédition, appelée Planète Méditerranée, est terminée, et les scientifiques sont ravis de ce qu'ils ont vu. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au fin fond de la Patagonie pour voir des choses incroyables. Alors, l'avantage d'être dans une capsule, c'est que ça permet de plonger dans les profondeurs sans se soucier des paliers de décompression. Et dans ce cas, ils plongaient à 120 mètres de profondeur où la pression est 13 fois supérieure à celle de la surface. Donc, si on est en scaphandre, et bien, si vous voulez, en fait, même si on reste que 30 minutes à cette profondeur, il faudrait en fait 5 heures pour remonter. Bon, alors là, ils retournent dans la capsule pressurisée qui reproduisent cette atmosphère des profondeurs, et donc, ensuite, ils peuvent remonter facilement à la surface. Par contre, ils ne peuvent pas sortir de leur capsule pendant toute l'expédition. Eh ben, il ne faut pas être claustro. Ouais, ça, c'est plutôt clair. Bref, les scientifiques ont pu voir des espèces qui n'avaient jamais été observées en milieu naturel avant ça, comme le barbier perroquet, qui, comme son nom l'indique, est un poisson. Faut que t'arrêtes les blagues. J'ai usé mon pantalon à force de me taper sur les cuisses. Ok, superbe. Première intervention magnifique. Bon, les plongeurs ont quand même fait face à un ennemi de taille. Le froid ? Oui, j'allais le dire. Donc, l'eau est à 13 degrés, mais avec cette pression, elle semble beaucoup plus froide. Et ça compliquait énormément l'expédition. Mais ils ont quand même réussi à faire des prélèvements d'ADN pour étudier de nombreuses espèces, ou encore pour évaluer l'impact de la pollution humaine sur les profondeurs marines. Bref, une expédition tout à fait inédite est disponible en intégralité sur YouTube. Vous avez le lien en description, bien sûr. Nous faisons ce que l'homme a toujours fait. Il fait une découverte. Et ensuite, il l'a détruit. Il y a peu, SpaceX a organisé la quatrième édition de sa compétition Hyperloop Pod. Et comme chaque année, des groupes d'étudiants essaient de battre un record de vitesse avec une version miniature d'une capsule Hyperloop. Et cette année, c'est l'équipe allemande qui a gagné en propulsant leur capsule à 460 km heure. Qu'est-ce qu'il a raconté, lui ? Ah, je disais que c'était vraiment incroyable comme truc. Ah, ok. Bon, du coup, c'est un nouveau record pour le futur train, on va dire, d'Elon Musk. Après, il faut noter que la marge de progression est moins importante cette année parce que les ingénieurs font de plus en plus face à des contraintes techniques. Puis bon, on est quand même un peu loin de l'objectif des 1220 km heure. Oui, exactement, Eric. Il y a encore de la marge, mais c'est quand même encourageant. L'organisation américaine Planetary Society vient d'annoncer le succès de la mission LightSail 2. Ce satellite complètement unique a été lancé il y a un mois et ça y est, il est entré en orbite autour de la Terre. Et surtout, son système de propulsion solaire fonctionne. Alors, rappelons qu'il est censé dompter l'énergie solaire pour se déplacer car il ne possède aucun moteur. Et ça marche, puisque depuis son lancement, il a réussi à gagner de l'altitude et de la vitesse juste grâce à la lumière du soleil. Attends, mais ça marche comment ? Bah, écoute, Eric, c'est très simple. Le satellite est équipé d'une voile de 32 mètres carrés en polyester brillant, un petit peu comme un réflecteur, quoi. Et du coup, les photons rebondissent dessus et en rebondissant dessus, ils vont lui véhiculer leur énergie grâce à leur vitesse. Ça fait comme le vent dans la voile d'un bateau. Oui, tout à fait, c'est le même principe. En tout cas, ce satellite n'a pas du tout besoin de carburant et il est complètement donc autonome en énergie. Il avance donc uniquement grâce à la lumière qui le pousse. Bon, vu que LightSight 2 est un test concluant, l'équipe pense que cette technologie pourrait être utilisée à bien des fins. Bon, d'abord, cela va pouvoir réduire le coût des missions qui se passent dans notre système solaire. On pense notamment aux expéditions sur Mars ou sur Titan. Bah oui, puisque les moteurs et le carburant coûtent très cher et sont parfois très contraignants. Du coup, les voiles solaires pourraient faciliter toutes ces missions. Mais surtout, elles pourraient rendre possible les voyages spatiaux à très longue distance. Vous voyez les trucs interstellaires, quoi, entre les étoiles. Pour l'instant, nos systèmes de propulsion et la limite du carburant empêchent complètement l'exploration lointaine. Mais avec des vaisseaux autonomes en énergie, tout un univers entier s'ouvre à nous. Bref, on a hâte de voir ça, même si ça ne risque pas d'arriver tout de suite. Ah, bah vous pourrez passer à la maison. On se boira un Space on the Beach. De quoi ? Un quoi, tu dis ? Un Space on the Beach. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est pas trop de questions. Tu verras. Venez, on va se dégoter des bières et se les boire tranquilles. Là, ça vous dit ? Faudrait pas qu'on te voit. Oh, dehors, y'a pas un rat. En tout cas, je peux faire ça. Imaginez, vous êtes dans votre toute nouvelle Tesla, mais vous n'avez plus de batterie. Bah, pas de souci, puisque vous allez à une borne de chargement. Mais bon, vous restiez peut-être un petit peu de vous ennuyer en attendant que vos batteries soient complètement chargées. Eh bien, ce cher Elon Musk a pensé à tout. Désormais, Netflix et YouTube seront disponibles sur l'écran de votre voiture quand vous êtes garé, pour vous permettre donc de patienter devant vos séries préférées. Enfin, on le connaît Elon, hein. Il a d'autres idées derrière la tête. À terme, il voudrait que ce système soit aussi disponible quand on est en mode pilote automatique. Donc, imaginez un petit peu le truc. On va bientôt se faire dépasser sur l'autoroute par un mec qui regarde la cassa des papels pendant que sa voiture conduit toute seule. Plutôt sympa. Plutôt rassurant, aussi. Bon, je suis désolé d'avance pour cette actu. Oh non, qu'est-ce que c'est encore ? Je te jure, Eric. Cette fois, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Attends, laisse-moi deviner. La planète va mal et on va tous mourir ? Bah, pas tout à fait, mais... De l'époque de JV1, il n'y a plus d'humains. Ah bon, mais vous venez de bientôt ou d'entrer longtemps ? Je ne sais pas, devine ? Bon, ok, les gars, on n'en est pas encore là. Je voulais juste vous dire que ça y est. Le 29 juillet dernier, on a atteint le jour du dépassement. Chaque année, l'ONG Global Footprint Network calcule le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que la nature est capable de renouveler en un an. En gros, on a pêché tous les poissons, coupé tous les arbres et récupéré plus de ressources que ce que notre cher planète verte ou bleue, ça dépend du point de vue, peut produire en un an. Et donc, cette année, c'est arrivé encore un peu plus tôt que l'année dernière. Ça veut dire que désormais, eh bien, a priori, on est censé vivre à crédit. Alors, même si ces résultats sont contestés, car notamment, il y a des ressources non renouvelables, comme le pétrole, etc., le calcul est quand même intéressant. Surtout quand on regarde son évolution. Puisque cette année, le jour du dépassement est arrivé le 29 juillet, mais l'année dernière, c'était le 1er août. Et pour vous donner une idée, il y a 20 ans, c'était le 29 septembre. Donc, vous vous rendez compte qu'on consomme de plus en plus de ressources. L'avantage, c'est aussi que cette ONG donne le jour du dépassement par pays. Et là, on voit une sacrée différence. Par exemple, le Qatar est à crédit dès le mois de février, alors que l'Indonésie peut tenir jusqu'à décembre. Puis, il y a nous, les Français, qui sommes un peu entre les deux. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Et bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette Astro News jusqu'au bout. Et comme d'habitude, on attend vos retours en commentaire. Et qu'est-ce que je devrais dire déjà ? Tu sais, je suis un peu fatigué, Constance. C'est la reprise ? Non, pas du tout. Bon, bah on va finir pour toi. Ok, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de notre nouvelle recrue avec le sondage qui s'affiche en haut à droite. Eh, je vous ai à l'œil. Vous avez intérêt à voter oui. On vous met pas la pression, bien sûr. Ouais, on vous met pas la pression. Et venez nous suivre sur Twitter, on vous partage plein de trucs. Voilà, ciao ! Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça nous fait plaisir. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Salut ! Magnifique. Magnifique. On vous aime tous.